Neuf citations. Thème. Connaissance de soi. 1. Il n'y a pas de gens faibles, il n'y a que des gens qui ne savent pas ce qu'ils valent. Daniel Pénac. Cette citation de Daniel Pénac signifie que chaque personne a de la valeur et de la force en elle, mais que certaines personnes ne sont pas conscientes de leur propre valeur. Ainsi, il n'y a pas de personnes intrinsèquement faibles, mais plutôt des individus qui manquent de confiance en eux ou qui n'ont pas encore réalisé tout leur potentiel. Pénac nous invite à nous rappeler que chacun de nous a sa propre valeur et qu'il est important de se reconnaître et de se valoriser pour pouvoir avancer dans la vie. 2. Je ne me suis pas habitué à moi-même. Je ne sais pas si je suis moi. Eugène Ionesco. Dans cette citation d'Eugène Ionesco, l'auteur exprime un sentiment de confusion et d'incertitude par rapport à son identité. En disant, « Je ne me suis pas habitué à moi-même. Je ne sais pas si je suis moi », Ionesco met en lumière le questionnement sur sa propre existence et sa perception de soi. Il exprime le doute quant à sa propre identité et remet en question sa propre réalité. Cette réflexion introspective soulève des interrogations sur la complexité de l'être humain et la difficulté de se connaître vraiment. 3. L'homme qui n'a aucune vie intérieure est l'esclave de son entourage. Henri Frédéric Amiel. Cette citation de Henri Frédéric Amiel signifie que si une personne ne prend pas le temps de réfléchir, d'explorer ses propres pensées et émotions, alors elle sera influencée et contrôlée par les opinions et attentes des autres qui l'entourent. En d'autres termes, celui qui ne cultive pas sa propre vie intérieure, sa propre réflexion et introspection, se retrouvera à agir selon les normes et les valeurs imposées par son environnement, sans vraiment savoir qui il est ou ce qu'il veut réellement. Cela peut conduire à une forme d'esclavage mental et émotionnel, où la personne perd sa liberté intérieure et devient dépendante des autres pour définir son identité et ses choix. 4. Comment peut-on apprendre à se connaître soi-même ? Par la méditation, jamais, mais bien par l'action. Mahatma Gandhi Cette citation de Mahatma Gandhi met en avant l'idée que pour se connaître vraiment, il est nécessaire de passer à l'action plutôt que de simplement méditer. En d'autres termes, Gandhi souligne que c'est à travers nos actions, nos choix et nos comportements que nous pouvons réellement découvrir qui nous sommes au fond de nous-mêmes. La méditation peut aider à se connecter avec soi-même, mais c'est en agissant dans le monde réel que l'on peut réellement se confronter à nos valeurs, nos principes et nos véritables motivations. Ainsi, cette citation met en avant l'importance de l'action comme moyen de se connaître et de se comprendre soi-même. 5. Être bon, c'est être en harmonie avec soi-même. La discorde, c'est être forcé à être en harmonie avec les autres. Oscar Wilde Cette citation d'Oscar Wilde souligne l'importance de l'authenticité et de l'intégrité personnelle. Être bon, selon lui, signifie être en accord avec ses propres valeurs, principes et convictions intérieures, agir en fonction de ce qui résonne avec notre être profond. En revanche, la discorde survient lorsque nous sommes contraints de suivre des normes, des attentes ou des opinions extérieures qui entrent en conflit avec notre nature authentique. En d'autres termes, être en harmonie avec soi-même implique d'être fidèle à qui l'on est vraiment, tandis que la discorde découle du fait de se plier aux attentes des autres au détriment de notre véritable identité. 6. Quand vous dites « oui » aux autres, assurez-vous que vous ne dites pas « non » à vous-même. Polo Coelho Cette citation de Polo Coelho signifie qu'il est important de ne pas sacrifier ses propres besoins, désirs ou convictions pour satisfaire les attentes ou les demandes des autres. En disant toujours « oui » aux autres sans penser à soi-même, on risque de perdre son authenticité, sa liberté et sa propre voie. Il est essentiel de trouver un équilibre entre aider les autres et se respecter soi-même, en disant « oui » quand cela est juste pour nous et en disant « non » lorsque cela va à l'encontre de nos valeurs ou de notre bien-être. 7. Aller sur la lune, ce n'est pas si loin. Le voyage le plus lointain, c'est à l'intérieur de soi-même. Anaïs Nin Cette citation d'Anaïs Nin peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Lorsqu'elle dit « aller sur la lune », ce n'est pas si loin, Anaïs Nin fait référence à un voyage physique dans l'espace, une exploration extérieure qui peut sembler lointaine mais qui est en réalité accessible avec les avancées technologiques. En revanche, lorsqu'elle ajoute « le voyage le plus lointain », c'est à l'intérieur de soi-même, elle souligne que le véritable voyage le plus profond et complexe est celui que l'on entreprend en explorant notre propre être, nos pensées, nos émotions, nos peurs, nos désirs. Ainsi, Anaïs Nin met en avant l'importance de l'introspection et du développement personnel, suggérant que la découverte de soi-même peut être plus enrichissante et significative que n'importe quel voyage physique vers des destinations lointaines comme la lune. 8. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'échappe. Et ce qui m'échappe me donne la mesure de ce que je suis. Georges Péros Georges Péros, écrivain et poète français, exprime dans cette citation une réflexion profonde sur la quête de soi et la recherche de sens dans la vie. En disant, « Ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'échappe », il souligne son intérêt pour ce qui est difficile à saisir, à comprendre pleinement. Il est attiré par ce qui est mystérieux, complexe, et qui dépasse sa compréhension immédiate. En ajoutant, « Et ce qui m'échappe me donne la mesure de ce que je suis », Péros suggère que c'est justement en confrontant ce qui lui échappe, en cherchant à le comprendre malgré tout, qu'il peut mieux se connaître lui-même. Les limites de sa compréhension lui permettent de se situer, de se mesurer par rapport à l'inconnu, révélant ainsi ses propres limites et sa propre nature. En somme, cette citation de Georges Péros met en lumière la fascination pour l'incompréhensible et l'importance de la confrontation avec l'inconnu pour mieux se connaître et se définir. 9. Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier soi-même, c'est s'ouvrir à toute chose. Aiei Dogen Aiei Dogen, un maître bouddhiste japonais du XIIIe siècle, a exprimé une idée profonde avec cette citation. « Se connaître soi-même, c'est s'oublier. S'oublier soi-même, c'est s'ouvrir à toute chose. » Cette phrase invite à réfléchir sur la nature de l'ego et de l'identité. En se connaissant profondément, en comprenant ses propres pensées, émotions et motivations, on peut transcender l'ego et ses limites. En s'oubliant soi-même, en laissant de côté l'ego et ses préoccupations, on peut accéder à une plus grande ouverture d'esprit, à une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. En résumé, cette citation nous rappelle que la véritable connaissance de soi implique de dépasser l'ego pour s'ouvrir à une compréhension plus vaste et plus profonde de la vie et de l'univers. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.